En 1928, le premier film projeté au Capitole de Lausanne, c'est Der Kampf ums Matterhorn, c'est la lutte pour le servin. C'est un film muet. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il arrive à un moment charnière de l'histoire du cinéma. En effet, un an avant, il y a un des premiers films qui est sorti avec une bande sonore avec la pellicule, c'est Le Chanteur de Jazz. Donc là, on est dans un des derniers films avec la musique qu'on doit jouer en direct. Après, elle sera directement avec la pellicule, avec le son également. Donc avant, pour avoir de la musique et donc pour pouvoir vivre pleinement l'expérience cinéma, il fallait quelqu'un qui joue la musique en direct. Il fallait donc avoir un piano ou un orgue ou un harmonium dans la salle et ce n'était pas du tout évident. Quand c'était le cas, la plupart du temps, le pianiste adaptait des tubes classiques ou des airs d'opéra. Par exemple, pour une scène romantique, on pouvait utiliser un air célèbre de Bizet tiré de Carmen. La fleur que jetez-jetait, ça marchait très bien. Mais attention, de cet air, il ne faut pas en abuser. C'est en tout cas ce qu'écrivait en 1913 Eugène Ahern dans une méthode pour bien accompagner les films muets. Vers 1910, on a commencé à publier des catalogues d'illustrations sonores. Un peu comme YouTube, où on peut trouver des musiques libres de droit pour accompagner ces vidéos. Sauf que là, c'était des partitions. Parmi les catalogues les plus connus, il y a eu la publication en 1919 de Sam Fox's Moving Picture Music. On trouve là-dedans des partitions pour des scènes de western, de lutte, de course, de danse chinoise, etc. On va prendre une scène de Kampf um Smatterhorn, celle où tout le monde part pour sauver des randonneurs en montagne. Et puis on va tester la partition de Storm, la partition de la tempête. Vous l'avez entendu, dans la partition, on entend des trémolos, des chromatismes, des accords diminués. Bref, le vocabulaire typique pour créer de la tension. Un vocabulaire qui, finalement, n'a pas tellement changé aujourd'hui. Sauf que maintenant, on a à disposition beaucoup plus facilement de gros orchestres, rien qu'avec le clavier. Puis aussi, plein d'effets spéciaux. Donc, on va réaliser la même partition avec tout ça. Et voilà ce que ça pourrait donner aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà, si vous êtes pianiste et que vous avez un home cinéma à la maison, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez sur Internet, vous téléchargez le Sam Fox Moving Picture Music, vous invitez des amis et puis vous accompagnez le film que vous préférez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada